Bonjour à tous, il est 6 heures du matin, je suis sur le site de Relâché à Sumatra. Ils ont l'habitude de descendre pour nous charger. La plupart du temps c'est des fausses attaques. Oups, désolé. La plupart du temps c'est simplement de l'intimidation, il faut quand même faire attention. Maintenant on part à la recherche de la famille de Ponghi. Elle est à 15 mètres d'ici. Contrairement à Chimut, elle reste indifférente aux observateurs. Voir, elle observe les observateurs. Après le petit tour de moto, maintenant on part à la recherche de la famille de Bambang. C'est un peu plus pour moi. C'est bon. C'est bon. Lui aussi il n'aime plus du tout les humains. Il nous a fait sortir de la forêt au sprint et il se maintient à la lisière de la forêt pour s'assurer qu'on ne rentre pas. Il est devenu très territorial. Nous on veut simplement s'assurer qu'il aille bien, mais lui il ne veut plus de nous. Ça c'est un processus de réhabilitation qui a fonctionné. Il fait une belle démonstration dans les arbres. Il a beaucoup plus d'assurance que dans le passé. Et là il essaie de nous intimider. Et son message en gros c'est la forêt m'appartient, il n'y a rentré plus. Et la femelle derrière commence à pousser des vocalises. Elle vient en soutien à son mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est comme ça que le chant des Siamang raisons. Ils se donnent de nouveau dans cette forêt grâce à Karawet. Plus d'un an qu'ils sont libres. Le couple est soudé. Ils ne veulent plus des humains. Et ils se débrouillent tout seuls. Et ils se débrouillent tout seuls. Sous-titrage ST' 501